GLKGO Salut salut c'est GLKGO Alors oui je pense que vous avez reconnu je ne pouvais pas faire un Chut Ta gueule Voilà je ne pouvais pas faire un tour dans le sud sans venir voir mon pote Harlock te cache pas viens sans venir faire un coucou à Harlock il est là c'est toujours un plaisir de venir voir son endroit de méditation son sanctuaire son garage accessoirement du coup je suis venu là et regardez en plus il a reçu un truc super sympa c'est un peu grand on va essayer de faire rentrer ça dans le cadre regardez un magnifique tableau de l'artiste oui c'est bon un magnifique tableau de l'artiste qu'on ne présente plus bien entendu Zemial qui nous fait part toutes les semaines de ses strips de BD et donc voilà dis-moi juste le dessin dis-moi comment t'as payé ça ? je crois 70 euros un truc comme ça dans ces dollars en fait vu la taille du truc 70 euros le dessin ça fait pas cher donc ce que je ferai c'est que je vous mettrai le lien en fait de la boutique de Zemial pour y aller et puis en plus de ça ça soutiendra la BD donc voilà surtout il ne faut absolument pas hésiter à le faire mais c'est vraiment magnifique ah oui c'est clair c'est d'abord voilà donc écoutez c'était vraiment juste hop un petit ouais c'était juste un petit un petit coucou pour faire un petit coucou avec le copa Harlock parce que ça fait toujours plaisir de venir ici je lui ai amené pour lui montrer la la petite Abistail qui sort dans pas très longtemps j'ai eu des news ça arrive ça arrive ça arrive mais voilà écoutez c'était juste pour vous faire un petit coucou avec le copain Harlock et puis pour vous montrer ce superbe tableau qu'il a reçu et son épée de Power Rangers non 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 xor xor mec c'est pareil non 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 xor ouais c'est pareil c'est pas grave du coup maintenant je pense qu'il a le sabre d'Albator là aussi il a un gun là le psychogun là je pense qu'on va aller s'amuser dans son jardin il m'a fait le flou au print il fait une pointe de gold ça se fait ça ouais ça se fait ça se fait tu demandes à goldoprint il va t'en faire un tu demandes à Tobal 3D il va t'en faire un donc voilà non non c'est juste une petite vidéo bah voilà parce que je suis content d'être là tout simplement ça fait plaisir bah oui de toute façon on se revoit le 13 oui je viens même normalement dormir ici je vais dormir là là il y a un canapé tu mettrais une caméra quand même ouais si tu m'entends partir au milieu de la nuit je suis parti charger voilà écoutez c'était tout une vidéo qui sert absolument à rien mais voilà j'avais juste envie de dire que j'étais content d'être là allez sur ce je vous laisse à la prochaine bah tiens tu vas me le faire plus de vues non je ne sais plus plus d'impact plus d'abonnés c'est plus d'impact et bah voilà quand même et sans trucage allez salut salut alors au niveau impression sur la figurine d'Avistal que tu as la gentillesse d'apporter que je puisse l'avoir en vrai la toucher déjà première sensation c'est quand on la prend en main franchement je m'attendais à ce que ça soit une figurine en pvc mais un peu comme toutes les autres marques en fait où c'est vachement léger là c'est assez lourd donc je ne m'attendais pas à ça en fait donc je pense que la figurine elle doit être elle est pleine elle n'est pas creuse la réalisation c'est plutôt pas mal la peinture c'est nickel rien à dire sur la peinture le goldorak en lui-même il est bien fait il est bien pensé il a une pose assez qui n'est pas courante à voir le fait de le poser de pouvoir le poser sur la soucoupe et de pouvoir le poser à côté de la soucoupe c'est quand même un plus surtout que en le posant à côté de la soucoupe vu la pose qu'il a je m'attendais à ce que ça soit galère à le faire tenir mais là il n'y a pas de souci on le pose paf il tient il n'y a pas de problème et la soucoupe elle par contre elle est un peu plus légère parce qu'elle est creuse à l'intérieur et l'idée du socle en biseau ça permet à la soucoupe de positionner la soucoupe avec un angle différent et c'est vachement bien pensé ça permet de varier les angles de Gold Rock il faut avec la soucoupe c'est vraiment une super idée donc vraiment vraiment je l'ai préco moi très très content de l'avoir précommandé pour le prix il faut se laisser tenter il n'y a pas photo à mon avis ça va cartonner voilà et merci encore de me l'avoir mené pour pouvoir la manipuler à plus à l'ouvrir la manipuler mais à plus à plus pour pouvoir de il n'y a pas photo il n'y a pas photo il n'y a pas photo de il n'y a pas photo dans cette vidéo